bonjour mes amis donc il y en a encore le 11 novembre au NACARAF LA PRESS BIUN LA PRESS GARE LA PRESS UNANIME sur le président Tebboune c'est moi d'ailleurs président Tebboune Chewy Tebboune parce que Tebboune a décidé de ne pas se rendre à Paris pour assister à la conférence sur la Libye donc il a été invité par le président Macron mais alors il a décliné l'invitation diplomatiquement mais c'est une façon de dire à Macron un petit petit gosse qui m'a dit tu es devenu président de la France par erreur et tu habites avec le président Tebboune qui a deux fois ton âge qui a deux fois ton âge et qui est plus intelligent que toi parce que moi il est multidiscipline mais ce qu'il m'a dit le président Macron c'est un spécialiste d'études de la finance et je sais pas comment il est devenu président donc les français sont unanimes il les a il les a roulis dans la farine maintenant aujourd'hui bon mais moi je voudrais revenir aux menaces les candidats à la présidentielle Marine Le Pen et Zemmour et c'est-à-dire qu'on ne peut pas subir le diktat de l'Algérie qui refuse de recevoir les 100 papiers d'âmes ils sont nombreux 7000 et quelques et donc il faut appliquer à l'Iran le kanoun c'est-à-dire le kanoun pour ne pas dire le chantage plus de visa plus de visa plus de visa il faut leur couper les visas de transfert d'argent d'un des émigrés de la diaspora vers l'Algérie et leur bloquer les aides les aides de développement moi je réponds à ces corners premièrement les visas vous pouvez bloquer si vous êtes des hommes ou la dirigeants bloqués on n'a rien à foutre des visas pourquoi parce que les dirigeants algériens les responsables algériens ils ont des passeports diplomatiques leurs familles ils ont des passeports diplomatiques ils peuvent voyager venir en france et rentrer par la grande porte et bloquer les visas d'achat faites-le faites-le il n'y a aucune aucune incidence sur l'état algérien les gens veulent aller à paris s'acheter des trucs des chocolats s'acheter les qu'ils mettent comme les slip à leurs femmes acheter les parfums et ben ils n'y rendent plus ils n'y rendent plus c'est tout pour bloquer le transfert d'argent d'abord c'est l'anticonstitutionnel vous n'avez pas le droit sauf pour les retraites les retraites qui sont versées qui sont versées les retraités qui vivent en Algérie on leur verse leur retraite ici un transfert vous leur versez pas vous devez leur donner les visas pour qu'ils reviennent en France toucher leur retraite donc sinon l'immigré qui veut transférer son argent il y a des banques qui sont pas françaises des banques il y a une banque même algérienne et avec d'autres banques où les immigrés peuvent aller transférer leur argent vers l'Algérie mais nous nous savons que les immigrés algériens ne le font pas ils préfèrent les canaux la frotte canaux au noir change au noir en ce qui concerne l'aide au développement quelle aide au développement quelle aide au développement l'Algérie a ses moyens de s'occuper de son développement et l'aide au développement pour nous pour nous imposer des fournisseurs et du matériel français on n'en a pas besoin de retraite et vous devez savoir donc vous devez savoir que le temps a changé entre la France Afrique l'Algérie qui faisait partie de la France Afrique sans l'être officiellement mais vous l'êtes france à quel est dirigeant un air vous l'êtes france à quel est dirigeant l'Algérie ici donc la France faisait ce qu'elle voulait en France ça on le sait on le sait on est et comment comment ils opèrent maintenant c'est fini d'un président résolu résolu à à couper le cordon ombilical en à la France colonialiste qui insulte encore l'Algérie et qui et qui l'insulte et qui et qui croit qui croit qu'elle est sans 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 la France l'Algérie classe ne survivra pas et ben mes amis le président de tout vous a démontré le contraire il a signé des contrats et des accords avec les italiens l'italie un pays ami et encore avec l'ursss et la chine nous n'avons plus besoin de la france et moi je réitère je réitère ce que j'ai dit c'est que si la france insulte encore l'Algérie il faut couper les relations diplomatiques avec la france définitive on n'en a plus besoin les immigrées se débrouillent ils ont choisi la nationalité française 70% sont des binationaux et ben ils se débrouillent c'est pas avec les immigrées avec la d'espoir à 4 millions et 800 à 4 millions et quels que vous allez tenir un chantage de l'Algérie les immigrées vivent ils font leurs affaires ils seraient l'Algérie c'est un état nation son peuple il est ici son véritable peuple il est ici ils travaillent ici ils tirenissent ils travaillent pour le développement de l'Algérie ils consomment ici donc la diaspora elle ne tient plus et il faut faire il faut faire très attention dorénavant avec l'Algérie et le petit macro devrait revoir ses calculs il ne peut plus aujourd'hui vouloir diriger le pays il a essayé il l'a il a pris il a pris beaucoup d'avantages à l'époque de quand il avait son homologue son homologue c'est c'est une bout de l'a il était président de la république il a fait passer ce qu'ils voulaient ils ont vendu des les ont vendu des entreprises en ruines à l'Algérie ils ont pris de l'argent de l'Algérie et donc aujourd'hui il y a un autre président qui connaît très bien la gestion et qui connaît les intérêts de la de l'Algérie et les intérêts de l'Algérie sont loin des intérêts de la France nous n'avons aucune aucune confiance en la France colonialiste oui la France colonialiste la France des pieds noirs la France des Harkis en plus des Harkis les nouveaux le Jumaat Ta'al-Mak ou le Jumaat Ta'al-Hashem ils sont peu mais le Jumaat Ta'al-Mak les cousins de Paris les cousins de Paris nationalité française et ils s'intéressent à l'Algérie pour la diviser ils sont rentrés dans un complot contre le pays avec le Maroc et la France et l'Israël alors qu'ils ne vivent qu'ils n'ont aucune intention de venir vivre ici en Algérie ils vivent au projet de la France ils sont là-bas il y a le vin il y a l'alcool il y a quel hallou mais ils sont au charondan qu'est-ce qu'il y a où ils ont un pays comme ça que le diable les emporte ils sont là-bas